C'est par exemple quand il parle de l'histoire du peuple russe qui a résisté face à Boris Yeltsin. Je dis que c'est une très belle histoire, mais en Guinée, je ne sais pas, je suis plutôt sceptique. Parce que nous avons des fractures dont nous avons du mal à nous défaire, même quand les circonstances et les enjeux les exigent. Ils exigent de nous ce dépassement de soi. Mais je voulais aussi rajouter, vous avez évoqué le cas de Star Time. Vous avez vu le courrier de Canal adressé à la Haute Autorité de la Communication. Qui n'a toujours pas réagi. Voilà, qui n'a toujours pas réagi. On ne sait pour quelle faim. Mais il faut réfléchir. Je pense que peut-être Canal n'a pas totalement tort. Parce que finalement, on se rend compte que Star Time n'a pas été saisi officiellement. Officiellement. Officiellement d'un courrier. Et Canal est stigmatisé. Exactement. Canal est stigmatisé. Exactement. Ça veut dire qu'officiellement, seul Canal a été saisi pour occulter les chaînes en question. Et pour ce qui est de Star Time, c'est... Et de Solitev. Et de Solitev. C'est un pouvoir parallèle, probablement, qui a pris la décision, mais qui n'a pas réussi à la faire assumer, à la faire prendre en charge par l'autorité officielle. Et ça, c'est révélateur de différents centres à l'intérieur du pouvoir. Il y a des gens qui ont voulu se faire passer, probablement pour les plus forts de l'État, mais décidément, ils n'ont pas réussi à faire passer leur volonté. Oui. Et comment vous trouvez cela que Canal, finalement, écrit à la Haute Autorité de la Communication ? Est-ce que cette lettre, maintenant, finalement, de Canal, ne met pas Canal en difficulté, ne présente pas Canal comme cette menace, maintenant, contre la sécurité nationale ? Parce que les mêmes productions qui sont interdites d'être diffusées dans Canal, le sont dans d'autres distributeurs, Kéron, Amadou. Oui, effectivement. Mais vous savez que nous, on avait raison de tomber sur Canal, aux premières heures de cette histoire. Bien entendu. Oui, parce que ce qu'on attend d'une grande société comme Canal, c'était de pouvoir résister. Oui. Et elle a... D'exiger. Et elle devrait avoir les capacités juridiques, hein. Oui. Pouvoir résister. Tout de suite, elle a appliqué la décision parce qu'on parlait de sécurité d'État. Mais qu'après, elle vienne chercher des explications. Et faute de quoi, elle continue à exécuter le contrat qui le lie à l'État guinéen. Oui. On n'a pas compris que Canal se montre aussi complaisant et se laisse faire. Mais après, on se rend compte que même Canal est victime parce que c'est un manque à gagner. Si vous suivez aujourd'hui l'audiovisuel ouest-africain, vous voyez bien qu'il n'y a pas match entre, par exemple, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Bien entendu. Et vous voyez le déploiement que Canal fait à ce niveau-là. Il crée même des chaînes spéciales. Et eux-mêmes, ils créent et ils jacettent du contenu qu'ils vannent. Ils sont vraiment en offensive parce que c'est l'Afrique, c'est ce marché-là qu'ils ont conçu de plus. Maintenant, voir que dans un pays, ils sont en train de perdre parce qu'entre-temps, il y en a qui sont revenus vers, comme on le dit, dans les canals quartiers. Et il y en a qui viennent avec les antennes et puis d'autres distributeurs. C'est vraiment une perte pour Canal. Une perte financière. De cette situation-là, il y en a qui, tout le monde ne viendra pas tout de suite. Les gens, entre-temps, auront découvert les opportunités que les autres distributeurs, notamment StarTemps, offrent aux usagers. Donc, avec le prix et tout ça. Donc, ça fait que ces canals aussi a raison, pas par amour pour ces médias-là, mais a raison pour défendre lui-même son buttec, à se lever et demander des comptes à l'établissement. Je pense que la situation est arrivée à un niveau où on a comme l'impression qu'il y en a qui essaient de provoquer le chaos. Mais il faudrait de part et d'autre quand même qu'on ait raison gardée et qu'on explore. Ça, parce qu'on trouve que la voie du dialogue ne porte plus, mais que les gens explorent la voie de la loi aussi pour voir si cela peut aboutir. Parce qu'on vient d'inviter. Voilà, on va laisser le rappeler très rapidement pour parler avec lui de l'évolution de la situation sociopolitique du côté du Sénégal. Quelle est aujourd'hui l'appréciation des différentes entités, des différentes composantes de la société sénégalaise ? Cette décision, ce décret du président Makissal, qualifié de putsch institutionnel et qui appelle à la mobilisation de toutes les composantes du pays à barrer la route au président Makissal. Oui, en attendant qu'on puisse l'avoir, oui, Baila Amadou. On va parler du Sénégal et ses coûts. Sanson parlait tout à l'heure de coïncidences troublantes à propos du ministre de la Justice. Il y a aussi une coïncidence troublante, on en parlait tout à l'heure avec Sanson, c'est la présence du ministre de la Justice aujourd'hui au Sénégal qui a été reçu par la ministre de la Justice sénégalaise. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'espère qu'il n'est pas allé prendre des cours de charcuterie constitutionnelle, peut-être par rapport à notre future constitution. Ou encore, vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de points communs avec le Sénégal, dont l'État aussi a retiré par exemple l'agrément d'une chaîne de télévision. Ou al-Fagiri. Ou al-Fagiri, donc espérons justement qu'ils ne sont pas en train de se donner, de faire un échange, on va dire, de mauvaises pratiques juridiques. Certainement, il a compris là-bas aussi que l'Internet a été rétabli et on a promis à ceux qui ont perdu les passes en ce moment, entre temps, vont être remboursés ou dédommagés. Et là, il faut le dire, c'est la société de téléphonie. Qui est aussi étatique. Voilà, et il ne faut pas oublier aussi que nous, chez nous, malheureusement, les sociétés de téléphonie, c'est silence radio. Bien sûr. Pourtant, on a un contrat avec elles. Donc elles ont quand même une certaine responsabilité, un certain devoir d'information aussi envers nous, les consommateurs que nous sommes. Et malheureusement, ça illustre aussi qu'effectivement, ici, on ne nous considère pas beaucoup, malheureusement, les consommateurs. Est-ce que c'est parce qu'ici, on n'a pas d'association de consommateurs assez forte ? En tout cas, malheureusement, ici, les consommateurs ne sont pas pris au sérieux. Sinon, on perd beaucoup d'argent. Dans ma profonde naïveté, parce que je suis un égaliste. On essaie toujours d'avoir Mohamed Tidjian Ndiaï. Il était déjà en ligne, on va se battre pour qu'il puisse nous décrire l'évolution de la situation dans son pays. Il est de l'agence de presse sénégalaise. Oui, en tant que légaliste borné au respect de la séparation des pouvoirs, je pense que ça serait faire du tort à Charles White, à le prénom pour responsable de celui qui a incarcéré notre confrère. Je pense qu'il faut... Non, on parle tout simplement de... Oui, ce sont des supputations qu'on a, ce sont des préjugés. Vous savez, il peut même se présenter le jour du procès. Il est le garant du fonctionnement de la justice, de la bonne justice dans le pays. Et le palais de la justice n'est pas un territoire qui doit être interdit à un ministre de la justice. Il peut se rendre à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure. Ça, ce n'est pas un débat. Non, si, si, c'est un débat. Non, attention, attention, je vous ai laissé... C'est une coïncidence quand même. Si tu ne me laisses pas aller, il faut quand même mettre chacun devant ses responsabilités. Bien entendu. Il relève de l'exécutif, il y a ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire, le magistrat, le juge qui a décidé du placement de Pendessa en détention est le seul responsable. Si Charles White vient en tant que ministre de la justice et des droits de l'homme pour certainement obtenir de lui cette incarcération, je pense que Charles White ne portera pas cette responsabilité devant l'histoire. Il ne portera pas la chance. Le seul responsable, c'est celui qui a prononcé cette sentence douloureuse, liberticide et inacceptable, de le placer sous un régime de détention. Donc je pense qu'à ce niveau, il ne faudrait pas qu'on voit le diable partout. Mais en tant que responsable, c'est comme aujourd'hui. Le président de la transition, je vais parler de Mamadi, il se déplace au moment où on peut adopter la loi des finances ou la constitution du pays. Mais sa présence ne devrait pas quand même amener à faire fléchir l'esprit républicain de ce qui compose l'institution. Je pense que ça, c'est le bon sens. Un président qui se déplace pour aller voir un autre pouvoir, il n'y a pas de drame ou qu'on ne doit pas le soupçonner d'être quelqu'un qui veut manipuler. On va écouter. Mais il faut dénoncer le magistrat. Parce que lui, il doit céder sa place à l'application. Si l'argument qu'il a tenu n'est pas soutenu par la législation, c'est ce juge d'instruction qu'il faut dénoncer. Donc je pense qu'il faut respecter le ministère. Même quand on reste dans cette logique, dans la logique que mon cher Marouane évoque, même quand on reste dans cette logique, il y a un problème. On a vu le ministre Charles Wright s'opposer à certaines décisions qu'il a estimées à un moment donné que le droit n'a pas été dit. Il n'a pas été dit plus tôt. Ça s'est passé ici. Même son conflit avec bien évidemment l'association des magistrats, c'est partie d'une de ses réactions justement de ce genre. Parce que lui-même, il a dit qu'en la matière, il y a quand même un problème de respect de la procédure. Il y a même le dossier Fourniquemengen, où il a clairement laissé entendre qu'il a accepté la cause des religieux de les libérer. Donc ça veut dire que c'est un ministre de la justice qui a la capacité d'influer sur des décisions judiciaires. Et mieux, vous vous rappelez, quand il faisait sa tournée à l'intérieur du pays, on se rappelle, il y a quand même des situations que lui-même, il a gérées lors de sa tournée. On lui a dit que quelqu'un, je ne sais pas s'il a passé injustement combien de temps, pourquoi, lui-même, jusqu'à ce qu'on a dit que Charles Wright a libéré des détenus à l'intérieur du pays, ça s'est passé. Si on est tous d'accord que l'arrestation de Pendessa est tout sauf, je veux dire, ne respecte à tout sauf à la procédure ou au respect même des droits humains, et que lui, en tant que ministre de la justice, il ne cesse pas. Et des droits de l'homme. Et des droits de l'homme. Il le sait, il n'a pas réagi. On ne me dira pas dans ce studio qu'on ne peut pas lui faire ses réproches. Ça, on peut le faire. Parce qu'il en a la possibilité, il en a la capacité, il l'a fait de par le passé. S'il n'a pas fait cette fois-ci, ça veut dire qu'il est en phase avec cette décision. Et s'il est en phase avec une décision qui est manifestement illégale, ça sous-entend que quelque part, il a sa responsabilité aussi qu'on peut engager. C'est de cela qu'il s'agit. L'indéçu, je pense quand même que c'est... Un buteur les magistrats à s'assumer. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas contrôler le commissaire. Chacun est à un niveau de responsabilité. À ce tribunal, ce n'est pas Charles qui est venu prononcer quand même la sentence. Ce n'est pas lui qui est venu prononcer. Mon premier 30 secondes. Mon premier 30 secondes. Allez-y, on ne l'a pas dit. Allez-y, on ne l'a pas dit non. Allez-y, Pierre Lamadou. En fait, j'étais en train de rebondir sur un aspect de la dernière intervention de Baye Lamadou. D'autant pour l'inviter de s'installer. De Baye Lamadou. Mais je vais me remémorer. Entre-temps, parce que... Il n'a pas dit à prendre le lag. Non, non, ce n'est pas ça. C'est qu'entre-temps... Il a plusieurs casquettes. Non, non, ce n'est pas ça. Ça aussi, ce n'est plus non plus ça. Non, non, non. En fait, entre-temps, il y a Habib qui est intervenu. Après lui aussi, il est intervenu. Mais après, ça me rappelle que j'ai parlé de Charles Rett. J'ai parlé de la coïncidence de sa visite au tribunal de Dixim. De première instance de Dixim. Et la décision de placer le monsieur sous mandat de dépôt. Oui. Le procureur qui a pris la décision de l'amener là est un procureur nommé par le président sur proposition de Charles Rett. Qui relève de Charles Rett. Qui prend des instructions avec Charles Rett. La preuve qu'on ne peut pas me prouver que la justice, elle est libre. C'est ça, le Rett, à la télévision nationale, le sujet dont on en parlera, je pense. Vous l'avez libellé. Qui est apparue à la télévision pour dire qu'il y a des poursuites contre X et Y. Moi, je ne vois rien aujourd'hui qui se passe qui me prouve que la justice guinéenne, elle est indépendante. Je vois plutôt un ministre qui siège au conseil des ministres et qui est à la fois à la justice. Qui est aussi à la justice. Parce que parfois, c'est pourquoi même certains médias font de l'amalgame. On peut les excuser là-dessus. Parce que c'est... En fait, c'est la prise. C'est ce qu'on leur donne comme message. Il y en a même qui disent que la justice poursuit tel ou tel. Alors que c'est le ministre de la justice qui a instruit le procureur et qui lui demande de faire ça et ça. C'est-à-dire que les gens ont fini par confondre Charles Rett à la justice. Alors qu'il n'est pas la justice. Et donc, dans des conditions comme ça... Dans des conditions comme ça où il s'invite au tribunal de Dixine et que d'ailleurs, il accepte s'il n'était pas venu pour cet objectif-là. Il accepte de s'arrêter et de parler aux médias et d'aborder ce sujet. Et que dès qu'il quitte, le procureur ou le juge prend une décision de ce genre-là. Moi, je ne peux pas ne pas faire de lien entre les deux. C'est-à-dire que le souhait aurait été que puisqu'il n'est pas allé au tribunal ce jour pour ça, qu'il n'accepte même pas d'aborder ce sujet. C'est ce qu'on dit ici à tout moment. On a dit ici incendie. Le porte-parole du gouvernement va sur les médias internationaux et il dit non, ce n'est pas d'origine criminelle. Après, on dit on ouvre les enquêtes. Mais qui va ouvrir ces enquêtes et les mener et dire que le ministre avait dit faux ? Et que c'est... Et le rapport d'enquête le confirme qu'il n'y a que c'est un incendie accidentel. Le rapport a été remis en début de semaine. Non, mais le rapport pouvait dire autre chose aussi. Il y a la justice qui a été saisie pour le dossier. Donc on dit que c'est d'origine accidentelle. Non, je vais vous dire que... Non, mais parce que c'est déjà oublié. Il veut dire que c'est probablement parce que le ministre l'avait dit que le confirme son... Exactement. C'est-à-dire qu'on dit, le ministre, quand des choses comme ça arrivent, laissez ceux-là qui ont le soin de travailler là-dessus. Les spécialistes. Quand on dit que le dossier est en instruction, on dit que même vous et moi, nous ne devons pas en parler trop parce qu'il faut laisser la justice. C'est ça l'indépendance de la justice. Mais le ministre de la justice ne peut pas quitter son palais et venir au palais de justice, s'arrêter et dire aux médias, voilà, et penser que ce qu'il dit là n'est pas entendu par le juge qui va prendre cette décision-là et penser que ça, ça ne peut pas avoir une influence sur le juge dans la décision qu'il va prendre tout de suite contre le justiciable. Moi, je refuse de comprendre que le ministre de la justice ne pourrait pas avoir des implications dans ce qui s'est passé. Alors maintenant, ça, c'est ce qui se passe publiquement. Maintenant, à l'interne, si vous voulez qu'on dise tout, nous savons très bien tout ce qui se dit, notamment quand il s'est assis du cas d'Adafou aussi. Vous avez vu cette affaire entre Adafou et le même ministre de la justice au niveau de la HAC et puis ailleurs et tout ça. Je pense qu'on est dans une situation où on a fini par... Oui, on se rappelle à dire qu'il ne peut pas être célébré comme le meilleur ministre de la justice en Afrique. Je pense qu'en Afrique, oui, en Afrique, oui. Et qu'il ne pardonne pas, ça ne peut pas... Oui, et qu'il ne pardonne pas les autres. Qu'il ne pardonne pas quelqu'un qui... Eh bien, il avait suffisamment dénoncé ça, et brillamment d'ailleurs, et je lui avais tiré le sapot parce que c'était l'une des premières fois, et que lui, il dise, moi, en tant que ministre de la justice, je me substitue au droit et à la justice, je vous pardonne parce que je suis un bon monsieur. Et donc, quand quelqu'un comme ça s'invite dans un tribunal, alors qu'un journaliste est convoqué au même tribunal et qu'il tient des déclarations comme ça... Oui, parce qu'il avait dit qu'il reviendra à la justice de se prononcer déçu. Oui, mais c'est très rapide. Il va plus que l'invité des gens là. Oui, oui, je vais aller très rapidement. D'abord, il ne faut jamais oublier que Charles Wright n'a pas qu'une seule casquette. Oui, il est ministre de la justice, mais il est aussi ministre des droits de l'homme. Et si nous considérons que la détention de Sekou Jamal Pendessa est un problème du droit de l'homme, c'est de la responsabilité de Charles. C'est un échec de Charles Wright. Oui, et tout ce qu'on est en train de vivre, la restriction Internet, musulman de la presse, et tout ce qu'on est en train d'endurer, c'est des questions de droits de l'homme. Absolument. Mais on a sorti ça. L'Internet n'est pas un droit, c'est la ministre. Non, non, je n'ai pas écouté ça. Moi, je n'ai pas entendu ça. Je préfère me fier à... Je n'ai pas entendu ça. Voilà, je n'ai pas entendu ça. La cour de justice de la CEDEAO a dit que ça n'est un. Voilà. Donc, je dis que même du point de vue de la seconde casquette, ma part simplement en tant que ministre, c'est de sa responsabilité, ça. Mais je dis aussi, non, ce n'est pas parce que la justice est indépendante que le ministre en charge de la justice n'est pas responsable des résultats du fonctionnement de la justice. Si au bout de 5 ans, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, on n'est... Oui, mais lui-même, il a fait le bilan pour dire que l'opinion n'est pas satisfaite de la prestation de la justice. Et ce jour-là, on a dit que c'était un aveu d'échec. Non, parce que si on a décidé, c'est-à-dire après que les gens aient fait leur aveu, au palais, le président de la transition a décidé de porter son choix sur un certain nombre d'hommes auxquels il a confié des domaines précis. Par exemple, quand il déclare que la justice devrait être la boussole, quand le général Mamadi l'a dit, au lendemain du 5 septembre, que la justice devrait être la boussole, on imagine que conséquemment, la personne à laquelle il va confier ce secteur-là, c'est une personne à laquelle il a particulièrement confiance pour faire en sorte que cette justice-là ne soit pas celle qui a été décrite par les aveux des magistrats au lendemain du coup d'État. Si on en est là aujourd'hui, ça ne va pas. Non, on ne peut l'imputer qu'à celui à qui ce secteur a été confié. Voilà ce qu'on pouvait dire, le deuxième sujet. C'est un mauvais procès. Je pense que ce procès, il faudra... On va prolonger le débat dans nos prochains numéros. Si Charles n'a pas vu quelque chose, ça aurait dit qu'il a nommé. Mais on le fait régulièrement. Le deuxième sujet... On le fait régulièrement. Parce que dans le cas de la HAC, la dernière fois, vous et moi... Le général... Bon, Mamadi qui a nommé... La dernière fois, vous et moi, on était d'accord que la HAC seule ne pouvait pas être responsable. Ici aussi, le magistrat seul ne peut pas être responsable. Oui, c'est ce que je dis. On ne peut pas être plus cette seule responsabilité. Il ne faut pas être juste général. Il faut même préciser général du corps d'armée. Qu'est-ce que son parti pense de la décision ?